Musique de générique En fait je vais faire plutôt le contraire, je vais me foutre plutôt de la gueule des personnes qui se foutent de la gueule de la performance et je pense que beaucoup de gens vont rire et beaucoup de gens que je vais fermer leur gueule, je vais le dire ouvertement, même si c'est un peu leur donner de l'importance et c'est totalement débile de ma part parce que finalement c'est répondre à des gens qui ont tort mais bon, le plus important c'est quand même de dire ce que j'en pense et un peu fermer quelques gueules parce qu'il y a personne qui le fait, peut-être une sorte de porte-parole là-dessus. Juste avant, laissez-moi vite vous présenter le gameplay, ça s'agit d'un 69 Gunstrike à la VMP solo, je pense qu'il y a déjà certaines personnes qui l'ont vu étant donné qu'elle était passée sur la Apex, c'était un gameplay, c'était une meilleure classe setup etc. Je remercie encore Ayman pour la classe parce qu'elle était franchement pas mal du tout. Voilà, donc maintenant on va attaquer le sujet, donc qu'est-ce que la performance ? Donc déjà la performance si on prend comme signification de mots tout court, la performance ça soit dans le monde économique, que ça soit dans le monde du sport etc. C'est réaliser quelque chose, pas forcément de très compliqué mais ça peut être des targets que tu te donnes, des targets ça veut dire des buts, des objectifs. Je dis une bêtise mais par exemple tu te dis au sprint, je sais pas, tu reviens de blessure et tu te dis ok bon maintenant mes objectifs ça va être faire ça, 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 ça et ça. Et ensuite tu vas faire plusieurs fois et tu vas dire écoutez voici mes performances, voilà j'ai fait ça, 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 voilà peut-être après des records etc. Voilà, quelles sont tes performances, tu regardes, t'as un record du monde etc. Voilà, c'est ça, c'est des choses en fait qui sont assez compliquées à réaliser, ça peut être des targets, ça peut être des objectifs, c'est, voilà le terme performance est un peu vaste et un peu, on va dire pas un peu flou, on va dire ça comme ça. Mais sur Call of Duty c'est réaliser quelque chose qui est compliqué, peut-être sur le moment, ça veut dire que par exemple, je dis une bêtise mais supposons qu'Infinite Warfare est hyper compliqué etc. Et durant deux ou trois mois il y a personne qui a été capable de sortir une double nucléaire, bah quelqu'un va te sortir la première double nucléaire, c'est-à-dire voilà c'est une performance par rapport à ce qu'il y a eu maintenant. Et peut-être ce qu'il y aura eu après ça sera moins parce que forcément les gens vont peut-être recopier la même classe, vont peut-être réaliser ce qui a été impossible jusqu'à présent et vont pouvoir réaliser ce genre de choses. Voilà, j'ai essayé de vous faire une définition assez globale du mot performance et essayé de vous le coller par rapport à ce qui est Call of Duty. Donc j'ai vu pas mal de vidéos disant, ouais la perf c'est le cancer etc. Je ne citerai aucun blase etc. Mais on montait grâce à la performance. Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors je vois déjà certaines personnes qui disent, ouais tu parles de next stage etc. Non, je parle de beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il peut être étroitement lié on va dire par rapport à cette vidéo là. Mais ce n'est pas du tout le but. Je ne suis pas là du tout pour clasher des gens. Mais plutôt de les faire réfléchir. Je pense que c'est le plus important. Et voir certaines personnes également d'UDE en train de critiquer le mot de la performance. Lorsqu'ils disent, ouais alors moi j'ai affronté Tomei etc. Lorsque j'en ai strictement rien à foutre et les seules ODC que tu es capable d'affronter c'est les mecs en multi qu'on leur fout des triples nucléaires. Non parce qu'il faut aussi le dire. Donc revenons quand même à ce petit point là. Étant donné que ça me fait extrêmement rire. Vous préférez voir quoi ? Non sérieusement maintenant on va parler. Vous préférez voir quoi niveau gameplay ? Est-ce que demain vous préférez voir un petit 50 kills solo avec fantôme silencieux en train de jouer comme une pute ? Oui je le dis ouvertement en mode V12. Je n'ai pas peur là dessus etc. Je ne suis pas fan de V12. Même si j'en vais parler un peu plus tard après. Et voir un mec qui est capable de sortir une triple nucléaire solo full rush en train de défoncer des mecs. Même si les mecs sont nuls et tu vois son skill en avant. Vous préférez voir quoi ? Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. On préfère voir la triple nucléaire solo. Et après dire oui mais vous êtes des tryhards etc. Vous polluez cette communauté. En aucun cas la communauté performance pollue. Bien au contraire. Bien au contraire. Croyez moi c'est bien aimé. On ne propose pas des classes gros fils de pute. Clairement pas. Je crois que le simplement on va proposer des classes vraiment pute. Mais vraiment grosse pute. C'est quand le multi est injouable et que nous également on pète un calme parce que ces personnes là jouent avec des classes de pute. Et on dit vas-y on va jouer avec des classes de pute. C'est tout. Ok ? Ensuite j'ai envie de dire les trois quarts des youtubeurs code francophones. Ils ont été connus comment ? Je dis bien les trois quarts. Ils ont été connus comment ? Grâce à la performance. La performance les a aidés. Tonio. Comment il a monté ? 200 000 abonnés grâce à la performance. Groenny. Comment il a été connu ? Grâce à la performance. Globox. Comment il a été connu ? Grâce à la performance. Croque Madame. Il a été connu. Comment ? Grâce à la performance. Et je peux en citer encore plein des blazes. Je peux en citer bien. Bien plus. Regardez. Même je déteste Tyranos. Les gens savent que je ne suis pas fan de Tyranos. Mais là il a été connu comment ? Au début. Il était dans une team perf. Donc les gens arrêtaient de critiquer la performance. Ça me fait rire. Alors oui. Maintenant on va arriver à un point. Certes. Il y a des trous du cul dans le monde de la performance. Il y en a. Il y a des... C'est pas eux en fait. C'est... C'est... C'est eux qui... Comment dire ? Qui détruisent cette communauté performance. Il y en a certains. C'est des gros cancéreux. Mais ça c'est la vraie vie les gens. C'est la vraie vie. La vraie vie c'est la même chose. Il y a des gens qui vont essayer de t'enculer. Qui vont essayer de te la mettre à l'envers. Qui vont essayer de te faire chier toute ta chienne de vie peut-être. Parce qu'ils sont peut-être pas heureux. Parce qu'ils ont... Voilà. Ils se sentent mal dans leur peau. Etc. Je suis pas psychologue à ce point là. Mais voilà. Il y en a certains. Malheureusement. Comme beaucoup de gens disent. C'est des trous du cul. Oui. C'est des cancers. Il y a des gens. C'est des cancers dans la vraie vie. Et c'est également des cancers sur Youtube. Mais tu peux pas... Tu peux pas faire des amalgames comme ça. Au niveau de la performance. Etc. C'est comme si je disais. Et je vais faire le gros cliché raciste. Oh il y a eu des attentats à Paris. Ah c'est les arabes. Alors tous les arabes c'est à cause de vous le terrorisme. Etc. Le mec tu vas lui dire. Non mais ferme ta gueule mon gars. Ferme ta gueule. C'est juste une branche spéciale. Totalement tarée dans leur tête. Qui vont faire ces attentats là. Mais tu vas pas faire des amalgames. Tu vas pas faire des clichés là dessus. A cause de ça. Il y a des gens dans la perf. Et je vous jure. C'est des mecs en or. Venom c'est un mec en or. Zyrog j'ai beau lui l'insulter toute la journée. Parce que je déconne avec lui. C'est un mec que je rigole. Scrivok c'est la même chose. Même dans la OMW. Il y a des mecs en or. Que ça soit également dans la rage. Mais que partout. Mais t'as des fils de putes. Mais je vais le dire clairement. J'aime pas insulter. J'aime pas insulter. J'aime bien argumenter. Mais là je vais insulter. Mais il y a des fils de putes. Partout. Qui décident de te faire chier. Mais c'est la vraie vie les gens. C'est la vraie vie. Youtube. Vraie vie. Tu peux comparer les deux. T'as des trous du cul qui vont pas supporter. Comme tu montes hyper vite. Y'a des gens qui vont t'aider. Même si t'es dans la merde. Et ça va les foutre dans la merde. Ils disent rien à foutre. Je vais venir t'aider. Et ça y'a des mecs comme ça. Malheureusement Youtube c'est comme ça. Malheureusement. Le monde de la performance. Malheureusement. Y'a des mecs comme ça. Y'a des mecs qui sont totalement cons. Y'a des mecs qui sont totalement cons. Y'a des mecs qui sont juste énormes. Qui sont juste énormes. Auquel tu peux déconner. Moi par exemple les soirées. Je les passe avec la plupart du temps. Aiman. Venom. Insayajin. Etc. Où je déconne avec eux. Ou sinon qu'on sort des trucs. Genre des défis par exemple. Au C4. Etc. Où on commence à éclater de rire. Voilà. Y'a pas de. Comment dire. C'est pas stigmatiser la performance. Il faut pas stigmatiser la performance. Il faut stigmatiser. Plutôt les genres de trous du cul. Qui sont jaloux de toi. Moi j'en ai eu beaucoup. Malheureusement c'est le cas. Et malheureusement ce genre de personnes. Faut les éviter au maximum. Enfin bref les gens. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire. Qu'est ce que vous en pensez. On est dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à partager. Et commenter un maximum. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501